bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube aux anges des anges je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce week-end alors ce week-end du samedi 9 et dimanche 10 mars 2024 alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qu'il ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence quel est donc le message à faire passer bon alors on a quatre cartes ici on a la carte de la maison avec paix en famille on a la carte des engagements avec affaires administratives on a la carte des enfants avec prospérité et abondance et on a la carte dénuée avec mauvaise relation bon c'est les papiers qui vous gonflent il est chance alors bon qu'est ce quel est donc le message à faire passer mon ange ici alors à pain cela s'additionne pas alors démarche qui ennuie avec quand je disais que c'était les papiers qui vous gonflé et les grandes chances ici alors on a bonheur ou grossesse aussi matin pour ceux qui en veulent pourquoi pas ici alors quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre on n'a rien d'autre bon ben c'est soit les papiers qui vous gonflent sinon vous avez un bonheur ou une grossesse alors on prend le bonheur déjà pour commencer ça sera déjà pas mal alors alors ça peut être quelque chose qui vous ennuye des démarches administratives qui vous ennuie ici par rapport à quelque chose d'heureux à la base on est d'accord allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus c'est on t'écoute alors ici on a en premier lieu à bata le roi d'air ça faisait longtemps alors le roi d'air roi d'épée bien entendu un roi de pique aussi ce même ici on va parler à parler de quelqu'un qui avance masqué quelqu'un qui se protège quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait quelqu'un qui reste en le silence voir qui vous raconte tout et son contraire un peu pipoteur et pipoteuse sur les bords c'est une énergie masculine mais c'est pas forcément un homme on est d'accord dans cette situation alors c'est peut-être quelqu'un qui se protège aussi parce qu'il a beaucoup trop souffert on comprendra ici généralement on l'apparente quand c'est du sentimental on l'apparente au runner dans le couple flamme jumelle c'est à dire celui qui fuit celui qui se sacrifie pour tout le monde sauf pour son féminin point bas ici on a la carte du set de terre et pourtant ici on va parler d'entreprendre on va parler d'entreprise et on va parler de travail qui finit par payer ici et ben pourquoi pas allez on va voir exactement de quoi mon ange veut parler alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus sont écoutes alors ici en premier lieu on a la carte des accusations bon c'est pas la meilleure ensuite on a la carte du miroir magnétique à ça c'est la carte qui vous représente à vous la personne d'autre et ici on a la carte du temps alors soit c'est vous qui portez des accusations soit c'est quelqu'un qui emporte envers vous ici mais bon vu qu'on a un masculin qui a tendance à se faire la balle comment vous expliquer la chose allez on va adopter alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus oh là mais ça en fait et ben ouais mais pour certains d'entre vous on va parler sentimental et il ya des grandes chances alors on a beaucoup de cartes sur la table on en a quatre exactement on a le valet de coupe pour commencer eh ben ouais le voici le voile déjà c'est le fait de se redonner une chance dans la vie d'être heureux quel que soit le domaine alors bien sûr se redonner une chance d'aimer d'être aimé aussi redonner une chance à cette histoire pourquoi pas ici c'est à vous de voir si vous êtes avec la bonne personne ici et si vous avez envie de lui redonner une chance il y a peut-être une question de pardon alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient demander pardon dans cette situation peut-être est-ce que c'est vous qui avez quelque chose à vous faire pardonner bah ben demandez pardon ouais qu'est ce que vous voulez que je vous dise ici alors est-ce que vous allez accepter ces excuses est-ce que vous allez accepter de pardonner ça c'est vous que ça regarde bien entendu n'oubliez pas que le pardon est l'une des forces les plus positives les plus grandes forces et qui soit sur terre on est d'accord avec l'amour et la compassion et ouais parce que c'est pour ça que c'est si dur de pardonner bien entendu alors pour certains d'entre vous si vous n'arrivez pas à pardonner à cette personne ou à cette situation à ça là à tout ça là ces accusations ici mais pour certains d'entre vous on vous demande de pardonner à l'univers et pardonnez vous à vous même aussi par la même occasion j'ai été bien ordonnée commence par soi même alors la carte du temps bien entendu soit il faut on vous dit qu'il faut du temps ou il a fallu du temps dans cette situation ou sinon c'est le timing divin ici qui rentre en compte j'avais oublié de le dire alors on a plusieurs cartes on a la carte de la patience ici en patience c'est la carte de la tempérance patience le fait de prendre soin de soi en attendant on parle de guérison aussi avec cette carte pour certains d'entre vous il faut du temps ici ou il a fallu du temps quelle que soit la situation ensuite on a la carte du 6 de coupe alors voilà le voici le voilà de définition avec cette carte soit c'est les relations miroir c'est à dire la flamme jumelle les flammes jumelles c'est à dire la personne qui vous est réellement destinée on parlait du runner tout à l'heure qui est le masculin bien entendu il y en a un des deux qui est le runner l'autre c'est le chaser le féminin sacré ici soit on parle de cette personne et c'est à cette personne ici il y a eu des mots il y a eu des accusations il y a eu il y a besoin d'un pardon il y a besoin d'un temps de guérison et aussi où il y a eu besoin dans cette situation sinon on va parler d'une situation ici alors ou de personnes qui ont un rapport avec votre passé ou avec votre enfance ici on a ici le 5 dp alors pour l'instant on est en train de cogiter ici le 5 dp c'est ça alors lui il pèse le pour et le contre entre le vrai et le faux c'est le fait de faire le clair dans ses idées de ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées ça travaille dans le cerveau alors s'il te plaît mon ange alors bon c'est quand même un peu bizarre parce qu'ici on a la carte du deuil bien entendu alors c'est pas forcément un deuil physique parce que pour certains d'entre vous c'est le deuil d'une relation sentimentale pourquoi pas ici alors pardonner à quelqu'un qui vient de décéder pour ce qui s'est passé dans vos vies c'est faisable aussi ça peut être financier ça peut être beaucoup de choses on a vraiment cette carte du deuil comme si on faisait le deuil de quelque chose ici ensuite on a la carte du cadeau qui est tombé dans ce sens là là c'est un cadeau pour vous c'est un cadeau que vous recevez dans cette situation le cadeau est toujours positif dans ce sens là c'est vous qui le recevez dans l'autre sens c'est vous qui le donnez ce cadeau là on vous parle de quelque chose ici qui arrive à son terme pour certains d'entre vous si on parlera pas de deuil pour certains qui est fini qui arrive à son terme ici et on a ce cadeau qui arrive alors quoi d'autre s'il te plaît mon ange alors on parle de foyer bien entendu ici votre foyer tout ce qui a rapport avec la famille tout ça bien entendu des gens que vous faites rentrer dans votre foyer et on a cette carte qui est tombée dans ce sens là et ouais ils ont un sens certaines cartes pas toutes ici un retour à l'équilibre pour certains d'entre vous ça se peut quelque chose de très désagréable qui sait qui est en train de se de se stabiliser bien sûr ici on voit bien alors est ce que c'est la situation qui est en train de se débloquer ici ça se pourrait alors généralement ouest ce carte peut parler de prison et de justice on est d'accord soit sur le côté justice et liberté soit sur le côté prison voilà vous y allez quoi dans ce sens là on va parler de prison au sens propre du terme mais là c'est pas le cas elle est tombée sur le côté donc automatiquement les cartes ont plusieurs significations en fonction de la manière dont on les on les prend alors et franchement là il y a quelque chose qui tend à se débloquer je pense pour certains d'entre vous alors ça concerne votre foyer ça peut concerner votre maison c'est peut-être matériel ça peut être la maison familiale des parents des grands-parents ça peut être bien entendu votre propre maison en tant que lieu et non pas en tant que famille en tant que couple ici il y a quelque chose comme ça qui se débloque alors s'il te plaît mon ange est ce que tu as une supplémentaire ou pas alors je te refais un petit tour au cas où non alors s'il te plaît mon ange on prend un nouveau jeu qu'est ce que tu peux nous dire de plus sur cette situation alors on a des signatures ici il y a des signatures il y a des contrats on l'aurait bien bien compris des engagements écrits on a ici ce 27 alors vous le savez on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot à partir de la 23e on est obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent là haut hop là on n'y voit rien d'ailleurs les deux chiffres qui se trouvent ici ben justement pour avoir un résultat sinon on est comme des couillons alors on va pas se préoccuper je le répète tous les jours du tarot de marseille à des définitions du tarot de marseille c'est un oracle anglo-saxon on va prendre bien entendu les définitions du tarot anglo-saxon alors le 27 quand on l'additionne ça fait 9 là on tombe sur la carte de l'ermite l'ermite bien entendu on va parler de quelqu'un qui réfléchit à quelque chose l'ermite il au fond de sa grotte mais lui il bosse sur lui on est d'accord alors est-ce que c'est vous est-ce que c'est l'autre qui avait pris conscience ou les autres ici qui avaient pris conscience de cette problématique ici ben c'est on va voir ici on parle toujours de retrait de silence ici on parle d'un travail sur soi et de l'introspection et ici on a ce 7 de pique le 7 de pique lui bien entendu c'est le 7 d'épée le 7 d'épée c'est avoir le courage d'affronter les trahisons et d'affronter ses propres peurs quelles que soient les trahisons et bien entendu alors s'il te plaît mon ange alors qu'est ce qu'on a de plus alors ici pardon alors ici on a la carte des livres les livres c'est toujours apprendre quelque chose de quelque manière que ce soit alors on a le 26 on l'additionne on tombe sur le 8 et le 8 chez nos copains des anglo-saxons c'est la carte de la force du courage de la maîtrise et de la ténacité ça demande beaucoup d'apprentissage ici quel que soit l'apprentissage il y a quelque chose à apprendre ici une connaissance à apprendre et ça demande beaucoup de temps et beaucoup de force on a ce 10 de carreau alors le 10 de carreau est ce qu'il y a quelqu'un qui a compris la leçon pour certains d'entre vous ouais ici alors c'est pas forcément vous ici dans cette situation parce qu'on a ce 10 de carreau le 10 de carreau c'est toujours la fin d'un cycle c'est un 10 c'est comme ça c'est une fin de cycle on arrive à point à maturité avant de passer à autre chose alors cette fin de cycle elle est un peu particulière avec le 10 de carreau sur le 10 de bâton c'est avoir beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à faire ici quelque chose de lourd à porter un fardeau qu'il va falloir enfin déposer enfin on arrive au bout du chemin là c'est ce qu'on vous dit alors ça peut être professionnel le carreau peut être tout à fait on peut tout à fait parler de boulot avec cette carte alors on a la carte des hautes tours alors les hautes tours ici représentent tous les lieux officiels où on signe des actes ici il y a quelque chose qui va être acté officiellement on a le 19 le 19 c'est la carte qui représente le soleil le soleil c'est toujours le bonheur tout simplement le fait de se retrouver heureux quelle que soit la situation on a ce 6 de pique le 6 de pique lui va vous demander de faire évoluer vos idées votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regret par la suite et ben ouais on avait dit que ça réfléchissait c'est pas pour rien ici alors on a la carte de l'ours l'ours c'est soit c'est une protection tout simplement ici on vous dit que cette situation est protégée tant mieux mais c'est aussi la carte qui représente les patrons alors soit c'est votre propre patron soit vous avez un patron au dessus de vous c'est vous qui voyez et si vous êtes à la retraite par exemple pour certains d'entre vous on vous dira tout simplement que c'est une carte de protection ici alors pour certains d'entre vous il y a un nouveau contrat ici suite à peut-être une formation ou ce genre de choses c'est acté c'est acté financièrement alors est-ce qu'il y a eu par la suite ici des accusations qui ont été portées contre vous sur une situation précédente ça se peut ça se peut ici redonnez vous une chance quoi que ce soit ici on est d'accord faites vous ce cadeau pour certains d'entre vous vous en terminez ici avec un boulot pour partir vers un autre parce que ce boulot là il y avait beaucoup trop d'accusations il y avait beaucoup trop de de perciflage et compagnie et donc automatiquement ben voilà vous avez plein le dos quoi quand on n'est pas bien à un endroit il faut partir alors ici on a ce 15 le 15 c'est la carte qui représente la carte du diable alors il a deux côtés bien entendu le diable le côté bien pourri tant qu'à faire colère liens toxiques énergie tierce tout ce qui vous pourrit bien la vie bien entendu mais il a ce côté un peu plus cool on va dire ici qui va parler de tentation de désir et d'envie et bien on va le prendre dans ce sens là parce que ici on a quoi on a ce 10 de trèfle et le 10 de trèfle c'est l'abondance c'est le bonheur à tout point de vue ici on parle peut-être d'un engagement sur le long terme pour certains d'entre vous c'est un cdi qui arrive ici si c'est professionnel bien entendu alors qu'est-ce qu'on a de plus s'il te plaît mon ange il y a des communications qui arrivent ça c'est une chose des questions incertaines ici après peut-être un longtemps de silence et de réflexion alors on a la carte des énergies tierce triangulaire jalousie dépendance à des énergies tierce ce n'est pas que ça c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie on l'a déjà dit alors ici on a la carte de l'empereur le masculin sacré ici alors l'empereur c'est les énergies de l'empereur déjà alors on vous demande avec cette carte de reprendre confiance en vous bien entendu alors attention à l'ego l'ego il en faut mais il faut qu'il soit équilibré s'il y en a trop il faut le baisser s'il y en a pas assez il faut l'augmenter on est d'accord ça peut être aussi la carte qui représente le masculin sacré bien entendu si c'est sentimental on va essayer de nous tourner au sentimental après mais si c'est sentimental ici vous comprendrez bien qu'on va parler si vous êtes le féminin par exemple on va parler de l'élu de votre coeur ici si vous êtes le masculin c'est vous tout simplement ou la masculine dans cette situation alors mais cette carte elle est régie par le chakra racine et le chakra racine en fait lui il vient vous parler d'ancrage à la terre tout ce qui est ancrage au matériel au financier et au professionnel tout simplement on adapte en fonction bien sûr de ce qu'on a à faire ici alors on a la carte d'un jour à une semaine ici avec la rapidité des événements ça arrive très rapide et on a la carte des relations amicales des sorties entre amis de la légèreté alors as-tu autre chose là dessus s'il te plaît mon ange ouais alors on a la carte de nos copains les taureaux coucou les taureaux au passage coucou les copains ici avec le mois de mai alors on parle de fidélité de stabilité et d'épicurisme alors pas de possessivité par la même occasion et pas d'entêtement et c'est pas nos copains les taureaux que je dis ça bien entendu alors on a ici le 9 d'épée alors le 9 d'épée lui parle toujours de quelque chose qui vous prend la tête on l'a bien compris le 9 d'épée il est bien lourd c'est des doutes soit par rapport à l'entourage ici bien entendu c'est des peurs c'est de l'anxiété c'est les insomnies c'est quelque chose qui vous empêche de dormir ici ça tourne dans votre tranche ou dans la tranche de l'autre attention aux influences extérieures négatives dans cette situation alors une ou deux tu nous l'as fait ouais il y a des doutes il y a des doutes pour certains d'entre vous c'est sentimental ici alors ici on a ce 2 d'épée les doutes les hésitations vous l'aurez bien compris il va falloir arriver à trouver un compromis pour arriver à avancer dans cette situation parce qu'il y a un blocage et un conflit mental ici il y a votre tête qui vous dit de ne pas y aller et votre coeur qui vous dit d'y aller quoi dans le style ici c'est une façon de parler ici on a ce roi de bâton ici alors on a une énergie masculine ici et qui est déterminée à avoir le meilleur pour lui pour lui pour elle bien entendu c'est peut-être vous votre énergie à vous même si vous êtes des féminins ici et quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite dans cette situation et on a la carte de la réunion alors la réunion bien entendu là c'est la réunion flamme jumelle vous l'aurez bien compris c'est pour ça que je vous dis que pour certains d'entre vous ça sera sentimental tout ça pourquoi pas ici mais c'est une fin de parcours aussi alors pour certains d'entre vous on va peut-être prendre la réunion au sens propre du terme ici il y a une réunion qui arrive ici alors une réunion professionnelle amicale familiale ou autre pour certains d'entre vous elle est professionnelle c'est la réunion qui arrive ici c'est le fait de rentrer en contact avec quelqu'un on voit qu'il y a beaucoup de peur il y a beaucoup de peur il y a beaucoup d'énergie tierce dans cette situation est-ce que c'est grâce à un ami ou une amie ici que vous remontez la pente pour certains d'entre vous c'est faisable mais ça serait pour signer un contrat professionnel ici pour certains d'entre vous il y a l'engagement c'est protégé quoi qu'il en soit et puis on a la carte du cadeau ne l'oubliez pas ici pour certains d'entre vous ici on va parler sentiment et si on parle sentiment avec la réunion flamme jumelle c'est le moment où vous êtes avec cette personne la personne qui vous est réellement destinée on a fait un peu le côté professionnel ici vous pouvez l'adapter au matériel ou au financier bien entendu mais si on le mettait au côté sentimental de la chose pour certains d'entre vous ici malgré le fait qu'il y a un runner c'est peut-être vous c'est peut-être l'autre un masculin ici qui avait tendance à fuir à réfléchir dans cette situation on dit que maintenant on récolte des fruits de notre labeur ici dans cette situation alors oui il y a des accusations qui ont été portées il y a sûrement des noms d'oiseaux qui ont fusé il y a des grandes chances vous faisiez partie du lot ici alors ça peut dater d'un petit moment où pour certains d'entre vous on vous dit bon ben voilà maintenant c'est le moment tout simplement où on vous dit bon ben voilà il faut peut-être encore un temps de guérison pour certains d'entre vous il y a une demande de pardon ou un pardon qui arrive de toute façon quand on accorde son pardon c'est qu'il y a eu une demande de pardon les personnes ne vont pas vous pardonner si vous ne vous excusez pas et vice versa vous n'allez pas pardonner à quelqu'un si la personne ne s'excuse pas ici alors on parle de patience on parle de guérison le fait de prendre soin de soi on a la bonne personne en face de vous on est d'accord on a la personne qui vous est réellement destinée ici et maintenant on se pose des questions on essaye de faire le clair de faire le clair dans ses idées tout simplement ici peser le pour le contre est-ce que j'y retourne est-ce que j'y retourne pas dans cette situation est-ce que ça va pas se repasser comme avant ouais ouais bah oui les mauvaises habitudes ont la vie dure ici alors pour certains d'entre vous ici alors ce choc cette conscience là qui est prise parce que n'oublions pas qu'on a notre pote l'ermite qui sort deux trois fois cette prise de conscience pour certains d'entre vous vient de la rue brutale de quelque chose d'un couple pour certains d'entre vous mais ça peut être même un décès dans l'entourage qui a provoqué cette remise en question ici alors on a ce cadeau que l'on se fait en tout cas le cadeau que l'on reçoit ici par rapport au foyer en lui-même ici avec les choses qui tendent à se rééquilibrer on est d'accord elle est sortie sur le côté ici avec des engagements ici en tout cas il y a quelqu'un qui réfléchit à ces engagements celui à qui on demande pardon tout simplement c'est peut-être vous qui recevez cette demande d'excuse ici de pardon alors on a ce set de pique ne l'oubliez pas il y a eu des peurs mais il y a eu aussi des trahisons pour certains d'entre vous est-ce que vous allez réellement pouvoir passer par dessus alors on dit quoi il y a beaucoup de choses à dire il y a un fardeau de toute façon il va falloir communiquer là les copains pour certains d'entre vous ici on revient pas à la fleur entre les dents on est d'accord ça serait trop simple trop facile ici bon il y a du bonheur c'est l'essentiel il y a un retour au bonheur parce qu'il y a des choses qui sont actées officiellement ici on est protégé dans cette situation et on va sur du long terme alors il y a des énergies tierces moi j'aurais tendance à dire qu'il y a des énergies tierces encore ici autour du masculin de la masculine où il y a eu on pourrait parler de triangulaire pour certains d'entre vous le fait qu'il y ait eu adultère vous vous êtes peut-être séparés l'autre s'est mis avec quelqu'un d'autre entre deux vous voyez ce que je veux dire mais ça peut être vécu comme une trahison à vous de voir ici alors on a la rapidité des événements on a le cercle amical qui rentre en compte alors est-ce que c'est lors d'une sortie amicale que vous recroisez cette personne là vous voyez ce que je veux dire ici est-ce que nos copains les taureaux ils sont pour quelque chose dans l'histoire ou pas ici mais on vous dit le taureau c'est ses énergies fidélité, stabilité, épicurisme c'est pas tous les taureaux qui sont fidèles on est d'accord mais c'est les énergies qui sont véhiculées normalement par le taureau qui est bien sûr dirigée par la planète Vénus ici alors pas de possessivité pas d'entêtement bon on y réfléchit et ça nous empêche de dormir il va vraiment falloir trouver une solution alors on va pas vous donner la réponse à cette solution dans ce tirage bien entendu ça reste un tirage général pour certains d'entre vous vous mettrez un terme à cette relation ça vous regarde et pour d'autres vous reprendrez cette relation ça vous regarde aussi mais on voit bien ici que le masculin le masculin sacré dans cette situation où la masculine ici est déterminée à se réunir à nouveau tout simplement voilà voilà allez on va faire le côté sentimental entièrement sentimental ici alors attendez deux secondes je suis désolée hop là alors entièrement sentimental comme je le disais alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence on t'écoute on t'écoute côté sentimental on a l'amour véritable vous savez de qui on va parler amour véritable voici l'amour de votre vie et on a la carte de l'âme sœur dans ce jeu là il n'y a pas de flamme jumelle donc automatiquement elle en fait office ici oui c'est bien votre âme sœur c'est bien la personne qui vous est réellement dessinée ici bon on va parler de cette personne eh ben tant mieux allez ça change alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus retour d'un ex partenaire bon visiblement il y a eu de l'eau dans le gaz pour certains d'entre vous eh ben ouais c'est comme ça ça peut être ex depuis deux jours on est d'accord allez allez s'il te plaît mon ange c'est pas forcément que ça fait celui que vous voulez pas revoir venir c'est pas le bon on est d'accord oui on parle de déplacement on parle de voyage on parle de rupture pour certains d'entre vous c'est pour préciser l'ex ici alors est-ce que quand on parle de retour d'un ex partenaire dans cette situation c'est quelqu'un qui a dû que vous avez dû quitter ou qui a dû vous quitter parce que cette personne bon ben n'habite pas à côté tout simplement mais vraiment très loin alors pour des raisons on va dire personnelles ici cette personne ou vous avez préféré mettre un terme à la relation pour ne pas souffrir ne pas attendre peut-être que les relations longue distance ne vous conviennent pas et tout simplement ça peut être ça déjà pour commencer ou est-ce que justement lors d'un déplacement d'un voyage ici ben ou suite à un voyage il y a eu une rupture alors pour certains d'entre vous suite à un déplacement ici cette personne revient il y a le déplacement il y a le mouvement il y a le mouvement ici alors le mouvement vers l'avant on va dire pour certains d'entre vous ici pour que cette personne revient mais c'est une personne avec qui vous êtes réellement en rupture ici alors même si c'est pas tout à fait clair dans votre tête ni dans la sienne parce que visiblement c'est le véritable amour donc automatiquement alors et on a du bonheur et on a du bonheur ici alors pour certains d'entre vous ici ouh c'est un peu plus compliqué que qu'est-ce qu'on pensait ici on a des cartes qui sont quand même assez assez contrariante on a la carte de l'emprise oui on a avec la carte de l'égarement vous le savez que l'emprise elle est jamais bonne on est d'accord c'est très rare quand elle est bonne ici il y a quelqu'un qui s'est égaré dans cette situation il y a quelqu'un qui était sous emprise alors qui s'est mis sous emprise parce que moi comme j'ai toujours tendance à dire on vous met pas le couteau sur la gorge pour sortir avec quelqu'un sinon ça s'appelle du viol ici par rapport à une nouvelle rencontre que cette personne a fait ou que vous avez fait ici parce que là elle va dans le sens négatif et on a la carte du bonheur ici alors je suis pas en train de vous dire que l'autre vous a trompé ici pour certains d'entre vous oui peut-être et revient alors revient parce que cette personne revient ici mais cette rencontre c'était du bonheur vous voyez ce que je dirais la personne qu'elle a rencontré c'était du bonheur je suis pas en train de vous dire ça non pour certains d'entre vous ce que je suis en train de vous raconter ici c'est que cette rencontre là ça peut être vous aussi le fait d'avoir rencontré cette personne la première fois ici vous avez eu peut-être l'impression que ça allait trop vite et que l'un ou l'autre était sous emprise vous voyez ce que je dirais emprise amoureuse bien entendu ici et donc automatiquement ça fait peur ça fait peur et on s'est faufilé vous voyez ce que je dirais oula je suis pas prêt moi vous voyez ce que je dirais je suis pas prêt à ça ou il y a ce genre de situation là alors pour certains d'entre vous oui bien sûr il peut y avoir eu un adultère ou la rencontre de quelqu'un d'autre dans cette situation que ce soit vous que ce soit l'autre ici alors s'il te plaît mon ange quoi d'autre alors hop celle-ci on ne la prendra pas les coller alors ici on a le masculin on a la masculine ici on a le choix à faire ah prendre une décision avec son âme ici dans cette situation on a quoi d'autre mon ange s'il te plaît on a une nouvelle rencontre ici pour certains d'entre vous vous avez un choix à faire entre deux personnes ici quelle est la bonne ou c'est l'autre qui a un choix à faire entre vous et quelqu'un d'autre ici rencontre ça fait deux fois qu'elle sort et on a la carte du déménagement ici les ouvertures les choses bougent et avancent dans votre situation alors dans cette situation et bien c'est compliqué cette situation on a un lien karmique vous comprendrez bien que s'il y a deux personnes et s'il y a un choix à faire c'est qu'il y en a une qui est la bonne et l'autre qui ne l'est pas alors que ce soit vous ou l'autre qui ayez ce choix à faire ici alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus on a les épreuves et les difficultés la foi soulève des montagnes on a ici la carte du chaud et bien pour certains d'entre vous le lien karmique ici c'était que sexuel et ben ouais c'était une attirance sexuelle vous allez me dire ben ouais il aurait pas dû et ouais mais je sais mais ici dans cette situation et dans la vie en général la chair est faible comme on dit ici et il y a quelqu'un ici qui a peut-être fait une nouvelle rencontre alors c'est plus sexuel qu'autre chose pour certains d'entre vous ça s'est passé lors d'un déplacement lors d'un voyage c'est peut-être vous et donc automatiquement c'est compliqué on a le féminin on a la féminine du coup on a les deux protagonistes ici il y a quelqu'un ici dans cette situation qui doit faire un choix entre deux personnes tout simplement et bien sûr cette carte qui tombe avec alors j'enlève celle qui est collée derrière ici c'est la carte du doute ici réflexion et recul nécessaire à prendre à avoir bien entendu alors s'il te plaît mon ange quoi d'autre alors si tu pouvais éviter de nous laisser coller ça serait pas mal alors ici on a la carte du non alors non voici la réponse à votre question si vous avez une question qui se répond par oui ou par non ici dans cette situation voici votre réponse que ça vous plaise ou pas on a la carte du dialogue pas de dialogue pas de communication solitude silence isolement ben ouais il faut peut-être un temps de réflexion ici alors quoi de mieux que d'être seul pour pouvoir réfléchir on est d'accord même si on a l'impression que si on lâche l'autre il va choisir quelqu'un d'autre non pas forcément pas dans cette situation on a des blessures on a quelqu'un ici qui se tait parce qu'il a mal il ou elle ça peut être vous bien entendu les blessures coeur blessé chagrin et pleure dans cette situation et pourtant qu'est-ce qu'on est amoureux ici coup de foudre rencontre subite avec un inconnu pour certains d'entre vous c'était c'est un amour de vacances à la base c'est un amour de week-end c'est un amour de vacances c'est quelqu'un qui n'habite pas à côté quelqu'un qui était là ponctuellement ici dans cette situation et voilà maintenant on fait quoi maintenant on fait quoi parce que pour certains d'entre vous vous êtes sorti avec cette personne mais vous aviez déjà quelqu'un dans votre vie ici quelqu'un avec qui ça se passait pas bien parce que vous serez pas allé voir ailleurs sinon on est d'accord ou il y avait des soucis il y avait des problèmes pour certains d'entre vous ici c'est l'autre cette personne celle qui est votre véritable amour celui qui revient ici dans votre vie ici qui 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 a eu ce souci là alors vous allez me dire oui il y a le retour de l'ex mais parce que pour certains d'entre vous la personne qui est qui est avec qui était avec était était devenue un ex vous voyez ce que je dirais et cette personne retournant chez lui chez elle ici vous reprenez votre couple il y a quelqu'un qui revient là d'une manière générale on a fait on a fait une folie on a fait une erreur on est sortis ensemble vite fait bien fait lors d'un déplacement lors d'un voyage ici ça nous a rendu heureux certes mais voilà chacun a sa vie après quand on rentre au bercail quoi vous avez peut-être laissé ça de côté soit vous soit l'autre ici et retournez avec avec l'autre personne ici et cette personne là maintenant la bonne personne pour vous revient ou c'est vous qui revenez vers elle vers lui allez oui je sais c'est compliqué mais l'amour c'est toujours les gens rendent de l'amour compliqué ici alors les histoires d'amour sont compliquées alors message reçu ici bon on voit bien qu'il y a la communication qui revient alors là c'est vous qui recevez un message pour certains d'entre vous parce qu'il y a quelqu'un alors c'est peut-être les deux c'est peut-être vous autant vous que l'autre le véritable amour on va pas parler d'un toxique dans ce cas là mais le fait qu'il y ait plus de nouvelles pendant un temps là on se pose des questions est-ce que c'est la bonne personne est-ce que c'est pas la bonne personne ça a été que charnel au départ vous voyez ce que je veux dire mais il y a quelque chose d'autre qui s'est mis en place derrière des pensées par la même occasion et mais un silence radio ici qui fait mal et pourtant on le sait au fond de nous on est amoureux ça y est c'est fait c'est cuit et il y a des messages qui arrivent alors s'il te plaît mon ange ici alors hop là ici on parle de guérison d'équilibre de calme et de paix alors je suis désolée il me les sort collés je suis obligée d'enlever les autres qui sont derrière j'essaye de pas vous les montrer pour pas que vous soyez influencés parce qu'on ne prend que les messages francs ici les autres ne nous intéressent pas on a la carte de l'âme sœur oui vous êtes bien en présence de votre moitié ici dans cette situation on a quoi d'autre alors oui et vous voyez je l'ai enlevée celle-là était derrière et j'ai pris celle que je voyais et elle est pas belle j'aurais pu vous la vous prendre dans l'autre elle était un peu plus cool vous voyez ce que je veux dire non non on est honnête ici tromperie adultère méfiance de quelqu'un qui porte un masque il y a bien eu il y a bien eu une rupture de contrat ici coup de calife dans le contrat comme j'ai l'habitude de dire ici par rapport à une situation il y a un ex qui revient ici hein mais c'est la bonne personne alors ça sera pas pour tout le monde alors bien sûr du coup bah c'était pas une rupture définitive c'était qu'une pause c'était qu'un break même si vous l'avez vécu comme une vécu une 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 rupture définitive ici dans cette situation alors s'il te plaît mon ange oh là alors celle-ci elle a sauté hop triangulaire triangle amoureux rivalité ouais on est d'accord et ouais ça souffle le chaud et le froid bon il y a de l'attirance il y a de l'attirance ici il y a de l'attirance physique certes mais il y a aussi beaucoup de froid il y a aussi beaucoup de froid pour certains d'entre vous ici alors moi je vous dis que c'est la nouvelle personne que vous avez rencontré récemment et compagnie mais pour certains d'entre vous non pour certains d'entre vous non pour certains d'entre vous vous étiez en couple depuis un bon moment ici hein avec la bonne personne sauf qu'il y a eu un coup de canive dans le contrat que ce soit vous que ce soit l'autre hein là pour moi et mon ange ça n'a pas une importance ici il y a le retour d'un ex-partenaire ici il y a un déplacement qui se fait hein voire un voyage ici où la rupture ce coup de canive dans le contrat a un rapport avec un déplacement ou un voyage que ce soit vous que ce soit l'autre ici quelqu'un qui est sous emprise quelle que soit l'emprise quelqu'un qui s'est égaré par rapport à cette nouvelle rencontre on parle quand même de bonheur hein on est d'accord on va pas dire que sur le coup hein on vous a mis ou on a mis à l'autre le couteau sous la gorge ici et maintenant on a un masculin ou une masculine qui se retrouve avec un choix à faire ici on choisit quelle personne ? la première ou la deuxième ? la première c'est-à-dire vous dans cette situation ou la nouvelle personne ici et bien euh il y a des choses qui bougent hein ici parce que pour certains d'entre vous bon mais c'était quand même un karmique hein tout simplement une épreuve une difficulté hein qu'on mettait sur votre chemin ici ça n'a été que sexuel pour certains d'entre vous hein euh alors si c'est votre autre qui vous a trompé par exemple ça n'a été que sexuel alors la trahison est quand même là hein on est d'accord hein ici mais vous avez euh le véritable amour en face de vous et c'est pour ça que vous vous posez énormément de questions hein pour certains d'entre vous en plus entre deux il y a peut-être eu un silence radio parce que vous vous êtes peut-être pris la tête vous avez peut-être découvert le poteau rose ici et vous vous êtes pris la tête il y a un silence radio il y a des blessures ça fait mal il y a des pleurs il y a des chagrins hein mais on est amoureux et on reçoit un message ici alors oui pour certains d'entre vous il va falloir un temps d'adaptation un temps de guérison hein après vous faites ce que vous voulez hein vous n'êtes pas obligés de reprendre cette personne hein on est d'accord hein c'est pas nous de choisir pour vous hein mais c'est la bonne personne ici alors oui il y a eu triangulaire oui il y a eu rivalité oui ça fait mal oui on vous a menti oui on vous a trahi euh le seul truc c'est que dans la triangulaire c'était l'attirance physique mais il y a rien d'autre il y a rien d'autre il y a rien d'autre ah une épaule compatissante oui peut-être mais ça s'arrête là ça s'arrête là alors vous vous placez hein dans le sens où vous devez vous placer vous adaptez à votre situation moi je peux pas toutes les sortir hein et on a le bonheur hein ici hein on a le bonheur hein on a une séparation parce qu'il y a quelqu'un qui fait un choix ici il y a quelqu'un qui fait un choix entre deux personnes ici alors quelle que soit la situation hein ça sera du bonheur que ce soit vous qui vous séparez de cette personne euh que ce soit cette personne qui se sépare de vous ou que ce soit cette personne qui se sépare de ce triangulaire ici tout simplement il y a la fin d'une triangulaire ici tout simplement quelle que soit votre place dans la triangulaire parce que votre ex ça peut être quelqu'un qui avait déjà quelqu'un dans sa vie hein on est d'accord mais avec qui vous avez rompu tout simplement l'essentiel c'est que ça finisse bien l'essentiel c'est que vous soyez heureux quelles que soient les décisions que vous ayez à prendre dans votre vie hein pensez à vous déjà pour commencer hein ici et là dans cette situation elle est vraiment très particulière parce que le retour de l'ex partenaire c'est la bonne personne ici dans cette situation tout simplement allez sur ce j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à vous abonner à la partager bien sûr si vous le désirez je vous souhaite euh une très très bonne journée un très bon week-end à vous merci pour ce visionnage surtout prenez soin de vous et soyez heureux à bientôt bye 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 merci merci